hello hello première partie avec l'arc royal qui est donc le porte avions connu dans la vraie vie pour avoir contribué à la victoire contre le bismarck puisque c'est une des torpilles de l'arc royal enfin des avions torpilleurs de l'arc royal qui a bloqué le gouvernail du bismarck l'obligeant à tourner en rond et permettant par la même occasion à la flotte britannique de le rattraper et de le pilonner et c'est moi je perds ma voix donc du coup l'arc royal est un cv premium de tier 6 qui vient de débarquer dans le warships et là c'est tout simplement la première partie je me tente avec donc afin de faire une analyse possible on va découvrir ensemble comment fonctionne la bête et en face d'ailleurs il ya aussi un art royal et on est top tiers ce qui semble pas mal parce que parce que j'ai vu comprendre les avions de l'art royal était plutôt lent et pas extrêmement punchy voilà on a les lance-roquettes et on va voir si ce qu'on en dit se confirme c'est qu'a priori et les avions les chasseurs lance-roquettes sont assez faibles et voient quatre requêtes au but un feu c'est peut-être faible je ne sais pas carrière pour l'instant ça a fait le café sur ce destroyer oui pas beaucoup de dégâts effectivement par contre le feu continue et j'ai tout mis à côté en tournant au porte avions et on va lancer tout de suite nos ferret c'est les swordfish je crois que c'est ferret le constructeur c'est ça ferret swordfish et on va aller de ce côté où il y a les dd on va essayer de les bombarder alors les swordfish en fait l'idée c'est ils ont plein de toutes petites bombes alors on les voit pas très bien là en contre jour c'est ils ont une pelletée de toutes petites toutes petites bombes qui pénètre pas beaucoup mais qui sont probablement très méchante contre les destroyer et les cibles peu blindées comme les croiseurs légers par contre faut pas être pressé les avions sont hyper lent hyper lent on va les taper les mille coucou et mille berthin on va essayer de haï tourne à pied vire comme des enclumes tant pis on va pas pouvoir taper dans des conditions idéales on va frapper comme ça j'en ai mis deux les bombes tombent lentement ça va pas forcément être super facile à anticiper les bombes ont l'air de tomber très très lentement on se la refait ouais à la boum elle tombe effectivement très très lentement on va essayer de sortir on a des dd qui sont proches on va essayer d'aller les spotter et les sortir je sens que ça va pas être facile d'anticiper le largage je suis habitué beaucoup aux bombardiers en piqué américain et là je sens que ça va pas être facile ça tombe vraiment mollement comme bombe on a un budionni qui se tape des torpilles tout seul pas très bon le gars parce qu'elles étaient quand même spotter ces torpes on va essayer d'aller le couvrir de lâcher un chasseur sur sa route et ça servit à pas grand chose il est mort comme une merde ah c'est les 5 fois still killing on va le troll un peu j'aime pas les cons still killing de quoi genre ça m'intéresse de style un kill ce qui m'intéresse c'est de sortir l'adversaire et point barre le style un kill c'est vraiment le truc dont je me fous au pire du monde on va essayer de larguer avant qu'il y ait les chasseurs hop on se barre peut-être pas rester là tiens on va lancer les torpilleurs contre le Bayern on va voir ce que ça donne c'est des ferrées battles aussi swordfish pardon swordfish ferrées battles c'est un autre avion mon équipe se fait plomber le fion 4 contre 2 niveau perte le Bayern si je le tape je kill still aussi ou pas là parce que vu qu'il a quasiment plus de vie histoire de savoir tout de suite c'est vraiment le non sens absolu quand on sait que l'XP est quand même récompensé par la part de dégâts qu'on fait à un navire même pas par le chiffre brut mais par le pourcentage sur la vie du navire franchement le kill style c'est vraiment un truc dont on se fout total on va tourner par là ah ouais c'est bien c'est mon équipe est en train de mourir d'accord est-ce qu'il avance le Bayern là c'est plus trop il avance ou pas ou je perds pas mal d'avion les torpilles ont l'air de faire quand même assez mal il a une innovation il devrait couler ah bah ça c'est un kill deal alors aussi du pensa je devrais pleurer allez on va enchaîner boum une torp sur le pensa je devrais pouvoir le finir avec le des roquettes ah ouais non mais ma team elle se fait défoncer quoi le gars il pleure pour le kill style qui ferait mieux de s'occuper de sa partie et d'arrêter de mourir en boucle oh purée je vais pas avoir le temps de drop énorme mais bon le spot a suffi c'est déjà ça le spot a permis de nettoyer la voie essayer de trouver les dd et bon c'est peut-être un nouveau dangereux avec le porte-avions mais il faut bouger là clairement je peux pas rester loin il a rester loin c'est trop compromettant toi je t'attendais pas bonjour ah ouais effectivement les torpilles sont ridicules ah super une détonation sur le Friedrich parce que t'as encore des gars qui se promènent en partie sans flag anti-détonation et ça je comprends juste pas en fait c'est wow ok donc cette partie je pense que on va la considérer comme perdue on va juste essayer de en refaire le plus possible boom un petit feu je pense pas qu'elle me menace ces torpilles porte-avions détectées oui c'est presque pas ce que je veux mais si je pouvais au moins avoir les dd pour les bombarder je sais pas si c'est le meilleur drop de fighter du monde du coup Fubuki un tasmoke est épuisé c'est moche parce que les adversaires ils ont pas gavé de vie on a tous les dd qui sont là bam pas mal ce drop halté 61 est peut-être plus à sortir ah mais ça se moque maintenant c'est bon il a été sorti bing oui potentiellement ces bombardiers peuvent être très embêtants s'il y a deux cv on arrive à finir tout le monde ça serait quand même juste énorme j'y crois pas un instant mais tout repose sur nous de toute façon ah oui oui salut dis au revoir monsieur bam bam il faudrait aller sortir le chino nommé j'arrive jamais à le dire le nom de ce bateau je suis qu'à 30 000 de dégâts c'est pas beaucoup beaucoup ah oui on va aller peut-être quand même couvrir le porte-avions parce que là j'ai deux cv adverses qui attaquent a bien le pilote automatique qui m'a planté il est au taquet le pilote automatique tiens plaisir d'offrir joie de recevoir ah oui bah c'est mort c'est totalement mort bon 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 alors allez c'est passé et je serais bien tenté de reprendre une partie avec l'arc royal toujours on va couper là et on va repartir sur une autre bataille dès que possible on va couper là et re seconde partie donc avec l'arc royal donc le cv t6 tier 6 britannique cette fois on est bottom tier c'est à dire que tu suis tier 6 dans une partie qui va jusqu'en 8 et c'est bien parce que quand on a des avions lents comme on a vu qui ont pas l'air extrêmement costauds on va voir ce que ça donne parce qu'on va peut-être déguster méchamment donc la présente partie j'étais top tier ça a pas aidé vu que mon équipe s'est suicidé et que donc comme vous l'avez vu on a perdu donc là on va essayer de faire mieux sur cette partie c'est pas parce qu'on est bottom tier qu'il faut désespérer alors on envoie toujours les roquettes pour scout en premier parce qu'on a vu que les avions étaient très très lents avec sol les chasseurs roquettes sont une vitesse un minimum descente même si leurs dégâts sont ridicules puisqu'ils ne lâchent que 4 roquettes on va pas choper de dd encore par contre on peut peut-être se faire un run de roquettes sur la galisonnière ça lui fera pas de mal ah bah l'aigle est juste derrière cette roquette au but pour 3-4 dégâts c'est effectivement pas la fête et là on est quand même en train de prendre chair en dca on va dégager on a fait le travail de spotting il y a un hyper isolé on va essayer de mettre des roquettes dans la bouche et de disparaître je le trouve assez dispensable les chaussures à roquettes pour non c'est pas gênant de les perdre étant donné leur faible performance allons-y gaiement ah bah y'a le blisca bah il est à l'arrêt tiens tu capes pas j'ai pas envie mais est-ce qu'on peut pas lui envoyer le petit bombardier au blisca on va essayer ça on dirait un boat pour être à l'arrêt comme ça donc ouais mes runs de roquettes là ça fait pas bf de dégâts cela dit vu le peu de dégâts qu'on a réussi à faire dans la partie d'avant ça se trouve c'est toujours ça de pris allez on va recharger le boost j'aimerais vraiment aller le plus vite possible sur le blisca je pense pas que je puisse arriver avant qu'il cap vu la lenteur des avions et là pour le coup c'est vrai que vu que le CV je l'envoie de l'autre côté il va falloir que je frappe du côté où je suis en fait pas à l'opposé vu la lenteur des avions l'attentat qui se fait sortir ça c'est une très bonne nouvelle on avance vraiment pas j'ai pas arrivé attends il est toujours à l'arrêt il smoke et ça suffira pas on va décaper ça oh on a pas des caps la plaie la plaie c'est injuste c'est pas bien payé le mal que je me suis donné à arriver à temps bon les avions ils prennent cher on va essayer de drop sur le hiper on va pas oublier que les bombes sont lentes à tomber et que donc il faut anticiper ouais d'accord je me prends la chasse qu'est-ce qu'on va détaper envoyons les torpilleurs qui ont l'air de faire assez mal parce que je peux pas les chatouiller le Gnaizeno il y a la Galicianniar qui est là mais elle est pas en position à se faire torpiller et il faudrait que je lui envoie mes bombardiers plus tard il commande mon CV il n'est pas trop mal à l'aigle a sorti le guépard et ça c'est pas cool parce que je peux pas drop les torpilles dans la smoke il faut essayer de le sortir c'est à double autre en chance c'est à dire que je vais pas faire de dégâts du tout ça se trouve pas et que j'aimerais le pousser à bouger quoi à pas camper sa smoke ah punaise tel qu'il a manoeuvré ça m'a pas réussi on le garde spoté pendant ce temps là on va obliger la Galicianniar a bougé moi je pense que ça va l'obliger à bouger elle peut partir dans le bon sens c'est pas grave alors on a pris une je pense pas le torpiller et l'aigle mais c'est vraiment pour l'obliger à partir de là on va lui mettre un petit chasseur sur sa route et on l'a obligé à s'exposer cela dit moi j'ai mon CV qui est spoté donc là il va falloir me bouger je suis pas dans une autre oh j'ai mis une torp sur l'aigle on l'envoie les bombardiers pour essayer de le dissuader et de continuer son attaque si le Sinop pouvait faire quelque chose oh là là on perd deux navires coup sur coup le Sinop lui a fait très mal et là si je le tue c'est du kill steal ouais je sais je suis un peu braqué sur ce truc depuis tout à l'heure et là mon cul est en jeu oh les bombes elles sont lentes elles sont lentes nom d'un chien qu'est-ce qu'elles sont lentes qu'est-ce qu'elles sont lentes ces bombes et le Sinop qui me bloque il est pas relou quoi je pars dans une position super confortable on va pouvoir mettre les chasseurs on va aller taper la galisonnière parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux que je ne sois plus la cible de qui que ce soit allez la galinette cendrée boum ah oui effectivement sur les croiseurs légers ça picote ce qui nous intéresse c'est le Gnizelon maintenant avant que je me fasse péter le derch ah mais oui j'ai une équipe qui ne contre pas là on se fait enfoncer et moi je dérouille t'entends qu'il me tire dessus il ne tirait pas sur l'Alabama hop on pose le chasseur il sort parfait on va essayer de torpiller ce qu'il y a par là ah les avions ils tournent mollement on a des biplans même s'ils ne vont pas vite ils devraient supposer tourner mieux enfin après je ne suis pas un espère en biplans je ne sais pas quelles étaient les perfs réelles des ferrées swordfish un bolt il a pété comme un bouchon ah il va sucer l'île je ne vais pas pouvoir le bomber vol bon les torpilles elles ont touché le sol bien joué bien joué par contre il faut que je rechange de cap et par là et par là ma cible ça va être le hiper c'est quand même un peu mou j'ai du mal à scorer avec c'est un peu mou j'ai juste 2 kills 2 kills pour 22 000 points de dégâts bon d'accord et 7 avions abattu c'est toujours ça de près est-ce qu'on irait pas poser un fighter sur pour le liander pour le protéger et on lâche le fighter ici au très mauvais drop du ranger le joueur qui est par là et on va essayer de bomber le hiper en facial pour maximiser les dégâts essayer de dodge essayer de dodge la DCA le plus possible et on y va on va être gelé dans ses manœuvres en plus par les torpilles wow je pénètre pas je pénètre pas dans le hiper new max aucune chance de peine on va essayer de miser sur on remet un feu on remet un feu au mieux ça l'oblige à repair et bah sinon si ça ne l'oblige pas à repair bah il va brûler je crois qu'il a repair on va taper le north carolina le mieux serait des torpilleurs mais je vais essayer de péter sa DCA et d'y mettre le feu en passant on va essayer de protéger le new max ah non j'ai plus de chasseur merde oh le max risque de prendre cher meilleure cible le kagero Marska est sorti donc go kagero c'est absolument la meilleure cible pour moi là en plus il est bien placé allez 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 drop ah il avançait plus en fait et c'est bon il a sauté comme un bouchon on envoie les avions sur les torpilleurs je vais les cap à classer l'arc royal est relativement rapide en tir 6 c'est pas mal je crois qu'il va faire du 32 nœuds oh bah lui il est sorti on va aller choper le ranger ça dit si je veux choper le ranger je serais bien de m'en rapprocher ouais il va falloir que je peux le prendre mieux en main quand même ce bateau parce que j'ai beau mettre des bombes des rockets là on a pas trop torpillé je fais pas de dégâts je fais pas de dégâts c'est pas suffisant comme dégâts pour un porte-avions même en tir 6 ah son avion de chasse est pop si ça il est là oh pas bon ce dive j'ai pas avoir le temps je vais pas avoir le temps de torpiller oh je crois que ces torpilles n'y arriveront jamais mais bon ça fait le job j'ai spoté le cv au moins pour l'instant ce sont les autres qui tapent et voilà c'est fini bon bah deux parties pour débuter deux scores un peu rikiki ouais pour le moment c'est pas super fun d'avoir à s'entraîner encore un peu et puis bah dès que j'ai une meilleure vision je vous refais une vidéo parce que oh cela dit je fais des points ah oui mais parce que j'ai un boost j'ai un boost c'est pour ça et les fagnons et tout ça et pourtant et pourtant pas trop mal placé ça va être les dégâts de spot je pense le spot ou des décaps j'en sais rien est ce que j'ai décapé beaucoup j'ai une décapé que deux fois bon bref bref on va voir ça je reviendrai certainement dessus un peu plus tard là c'est un premier aperçu allez ciao ciao ciao